Qu'est-ce que la matière peut exister sous trois formes ? Le passage d'un état physique à un autre est appelé changement d'état. Il se produit à une température donnée qui dépend de chaque espèce chimique. Voici un diagramme qui reprend le nom des changements d'état que vous avez appris au collège, avec l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, ainsi que le nom des six changements d'état. Le passage de l'état solide à l'état liquide se produit à la température de fusion, noté θF, et le passage de l'état liquide à l'état gazeux se produit à la température d'ébullition θEb. Lorsque l'on prend de l'eau à l'état solide et qu'elle se transforme à l'état liquide, ce changement d'état est appelé la fusion. Il se produit à la température de fusion qui est pour l'eau de 0 degré Celsius et nécessite de l'énergie. Lorsqu'on réalise un caramel, le saccharose qui était initialement à l'état solide se transforme en saccharose à l'état liquide. Ce changement d'état est appelé la fusion et se produit à la température de fusion du saccharose qui est de 185 degrés Celsius dans les conditions habituelles. Pour réaliser ce changement d'état, il faut apporter de l'énergie. L'eau bouillante dans une bouilloire correspond au passage de l'eau à l'état liquide à l'eau à l'état gazeux. Les grosses bulles qui sont dans l'eau sont en fait des bulles de vapeur d'eau qui vont après s'échapper vers le haut de la surface de l'eau. Ce changement d'état est appelé vaporisation et se produit à la température d'ébullition de 100 degrés Celsius. Il faut de l'énergie pour réaliser ce changement d'état. Lorsqu'on dépose un parfum sur sa peau, celui-ci s'évapore. Cela correspond au passage de l'état liquide de l'éthanol à son état gazeux. Ce phénomène est appelé évaporation et cela se produit à la surface du liquide. C'est bien un changement d'état, mais cela ne se produit pas à la température d'ébullition de l'éthanol qui est de 79 degrés Celsius, mais à la température ambiante. Ce changement d'état se fait à la surface du liquide et nécessite de l'énergie. Lorsqu'on place un parfum sur sa peau, on ressent du froid qui correspond à de l'énergie qui est prise par l'éthanol pour s'évaporer. La formation de gouttelettes d'eau sur une vitre froide, lorsque par exemple on prend une douche, correspond au passage de l'état gazeux de l'eau à l'état liquide. Ce changement d'état est appelé liquéfaction ou parfois condensation liquide. La température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés Celsius, mais dans la pratique, cela ne se produit pas forcément à 100 degrés Celsius, mais généralement à une température inférieure. Ce changement d'état libère de l'énergie. La formation de givre, qui correspond au passage de l'eau à l'état de gaz vers l'eau à l'état de solide, s'appelle la condensation. Ce passage étant direct ne se produit pas à la température de fusion, qui est de 0 degrés Celsius pour l'eau, et libère de l'énergie. Les boules antimides contiennent du naphtalène. Le naphtalène se trouve initialement à l'état solide et se transforme en naphtalène à l'état gazeux. Ce changement d'état est appelé sublimation. Normalement, la température de fusion du naphtalène est de 80 degrés Celsius, mais là, cette sublimation se produit à une température inférieure. Cette transformation nécessite de l'énergie. Le passage d'un état physique à un autre peut être modélisé par une équation. Lorsqu'on a une espèce chimique, elle passe d'un état physique 1 à un état physique 2. Cela est symbolisé par cette équation. Cela libère de l'énergie ou nécessite de l'énergie selon le changement d'état. Prenons un exemple. L'eau passe de l'état solide à l'état liquide. On peut écrire l'équation qui va modéliser la transformation physique par H2O solide se transforme avec une flèche en H2O liquide. Cette transformation nécessite de l'énergie. Voici ce qu'il faut retenir. La matière qui nous entoure existe sous trois formes, solide, liquide ou gaz. Le passage d'un état physique à un autre est appelé changement d'état. Il se produit à une température donnée, appelée température de fusion, θf, ou température d'ébullition, θb. Voici le diagramme qui reprend le nom des six changements d'état. Le passage d'un état physique à un autre peut être modélisé par une équation. L'espèce qui se trouve dans un état physique 1 va se transformer dans la même espèce, mais dans un état physique 2. 2. Et puis, et puis, Sous-titrage ST' 501